Alors aujourd'hui je vais aller faire un coup de déchaumeur à disques avec le Newland. On est en train de semer le blé d'ailleurs cette parcelle a été semée, je sais plus, avant-hier et hier. En fait on l'a semé plusieurs fois parce qu'à un moment on a été arrêté par un peu de pluie. Et donc là je suis parti dans un petit champ qui fait un hectare et demi pour ceux qui sont sur ma page facebook. J'avais mis une petite vidéo, non pas une vidéo, ouais c'est une petite vidéo avec où on voit le Newland et la charrue et je mets tout ça pour un hectare ou un truc comme ça. Bon le champ il fait un hectare et demi et il a été élaboré, il va y avoir de l'orge dedans, de l'orge d'hiver. J'ai une dizaine d'hectares d'orge cette année et donc comme il a été élaboré, c'est le seul qui a été élaboré avant semis de céréales, que ce soit blé ou orge ou même les pois d'ailleurs, je vais y passer un petit coup de déchaumeur à disques juste pour raplanir pour que ça soit plus facile à semer après. Voilà donc nous on a pris la décision de semer le blé avant l'orge. Il y en a qui font l'inverse mais en vrai je crois qu'il n'y a pas trop de différences donc je choisis de semer mon orge après mon blé quand même pour être un peu plus tard en saison. Là nous sommes le 22 ou 23 octobre, je ne sais plus le 22 donc je suis pas du tout en retard ni pour le blé ni pour l'orge d'ailleurs. Le truc c'est que la problématique mauvaises herbes dans l'orge est à peu près la même que pour le blé, à la différence que c'est plus difficile de gérer les mauvaises herbes dans de l'orge. Donc en sement après mon blé, donc un peu plus tard, je limite aussi un peu les mauvaises herbes. Voilà et puis en plus il peut y avoir des phénomènes de gel au printemps, ça arrive à peu près tous les ans et il me semble que l'orge est plus sensible donc alors ça c'est peut-être pas vrai je m'en rappelle plus mais il me semble qu'elle est plus sensible et donc si mon orge est semé un peu plus tard elle sera donc un peu plus en retard au printemps et peut-être sûrement moins sensible à ces petites périodes de gel là. Ok voilà la parcelle donc elle a été labourée alors ici il y a des traces de pneus c'est les traces de pneus du tracteur et de la charrue alors je sais pas pourquoi est-ce que papa a terminé à l'autre bout ou alors parce que c'est pas une varie large nous on peut pas faire varier donc à la fin ben t'as le tracteur qui roule sur le labour un peu mais bon ça c'est pas très grave. Donc voilà alors là c'est pâté droit c'est normal ça fait le ventre et puis ensuite ben là je mets mon doigt trop loin mais là c'est une jachère en fait et la parcelle elle est c'est presque triangulaire il y a un petit plat en fait à l'autre bout du champ comme ça ok allez de toute façon peu importe donc il faut traverser la forêt pour pour aller jusque là allez ok bien je vais procéder au réglage vu que là j'ai pas avec ce tracteur là en fait il faut vraiment que j'ai mes deux mains donc je vais faire les réglages pour un aller retour ou deux là puis après je reprends la vidéo bien descendons un peu pour voir donc ça a été semé euh ça a été semé ça a été élaboré euh les conditions étaient pas faciles de labour tu vois qu'il y a beaucoup d'herbes en surface et tout euh c'est normal pour plusieurs raisons en fait la première c'est une vieille prairie qui avait pas été touchée depuis 20 ans il y a eu un coup de décompacteur dedans et un coup de déchomeur à disque pour délayer surtout la surface mais il y avait des ronds avec des ronces et ensuite quand papa est venu labourer euh il y avait des ronds de ronces qui étaient repartis et donc en fait bon ben maintenant ils se retrouvent en majorité dessous mais euh ça a fait il y avait encore quelques paquets d'herbes euh par là on peut les voir euh je sais pas si on voit très bien mais euh on en voit pas mal à droite à gauche donc l'objectif de du déchômage c'est de ben de reboucher les sillons que la charrue a fait là et puis tu vois ben tu vois rien de là t'envoies là des ronces là et donc ben essayez de délayer et ça marche plutôt bien euh toutes ces euh toutes ces zones où il y a des petites touffes d'herbes et des machins sur l'allée que j'ai fait là ça allait bien ça passe dans dans le déchômeur ça boule un petit peu ça et puis ça balaye la terre si on veut dire comme ça et puis hop ça le rouleau égalise tout tu vois que derrière euh derrière le déchômeur ça fait quand même du du bon travail et donc après ça sera semé directement là dedans euh ici le programme herbicide sera légèrement différent du reste euh justement ben à cause de de toutes ces problématiques euh de de mauvaises herbes qui étaient là parce que c'était une une jachère en fait je dis une prairie mais c'est une ancienne jachère et puis voilà écoute c'est c'est bien donc c'est New Holland qui fait ça bien sûr parce que papa est en train de semer là en ce moment bon au niveau du déchômeur on avait fait des des plaques comme ça là on a il y a la même chose de l'autre côté tout simplement parce que cet élément là il donne tout le temps à se barrer ici il n'y a pas besoin de le faire puisque l'orientation du disque fait que en fait euh il donne lui à à vouloir rentrer un peu bon ça n'a pas l'air de de coller sur les sur le rouleau ok bon ça va bien ça va bien tu vois là j'ai fait demi-tour ça colle pas sur les pneus bon sinon à part ça ça va tiens là dedans hop là un petit caillou que t'es coincé là bon heureusement c'était pas méchant bon dans ce champ là il y a quasiment aucun caillou il y a des petites pierres comme ça là mais sinon il n'y a vraiment pas vraiment pas grand chose là c'est le la dernière fois qu'il travaille ce déchômeur déchômeur à dents c'est pareil donc une fois qu'on aura fini de semer et tout ça que la période sera redevenue calme on va dire entre guillemets le matériel sera lavé et rangé surtout que il sera rangé à l'endroit où il y avait où il y a les sacs de semences en ce moment donc les sacs de semences ne seront plus là et on mettra ce déchômeur là le déchômeur à dents et le rouleau c'est les trois outils qui restent dehors entre le moment où je trie ma semence et la fin des semis parce que c'est le même hangar quoi je manque de place et donc ils restent dehors à cette période là donc là ça va tout être nettoyé, graissé, enfin de l'entretien normal et rangé là bas sous ce bâtiment la baine Herculano elle est là bas dessous elle va sortir de là elle parce que là pour le coup ils vont vraiment venir la chercher cette fois-ci avec le décompacteur donc il faut que je lui passe un petit coup de jet quand même pour la nettoyer le décompacteur pareil et puis voilà donc Agripartner récupérera ses outils je crois que la baine Herculano elle est quasiment vendue là donc bon bah très bien allez bon moi je continue un petit peu merci 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 mes alors ici là tu peux peut-être voir qu'il y a une différence et puis que l'arrêt de charrue est passé dans le champ du voisin en fait non c'est juste papa qui a aligné parce que le voisin avait commencé à se mettre dans notre champ voilà donc c'est pas grave c'est raligné maintenant donc voilà mais il y a un petit poteau là-bas et l'arrêt de charrue est parfaitement aligné dessus avec le trou de notre côté à nous quand même c'est normal bon ben ça y est j'ai terminé enfin presque terminé la parcelle il ne me reste plus que les tours à faire donc là c'est pas très compliqué en fait je vais terminer comme mon outil derrière fait 6 mètres je vais terminer avec 3 tours de champ tout simple 3 tours parce que 3 tours ça va me faire 18 mètres et 18 mètres c'est là où il y aura mon passage de traitement à 18 mètres du bord vu que mon pulvérisateur fait 36 mètres donc en fait si je fais 3 tours autour ben c'est tout bête mais c'est juste pour c'est juste pour me donner comment on dit un point de repère pour relever mon semoir en bout de champ puis voilà je voulais te faire voir ça parce que faire un déchômage comme ça sur un labour c'est quelque chose que je ne fais pas d'habitude donc je trouvais que ça pouvait être intéressant à en discuter de ça aussi bon ben voilà je voulais terminer la vidéo et puis bon j'ai quand même déterlé le déchômeur pour que ce soit plus facile et puis je suis venu me mettre là sur un j'ai avancé quelques mètres sur un sur le chemin là où c'est stabilisé et là j'entends là papa en train d'arriver avec le tractopelle pour en fait ben venir avec le cri qu'on va soulever le tracteur mettre des cales dessous virer la roue il a amené tout ce qu'il faut dans le godet normalement et puis ensuite on va mettre le pneu dans le godet du tracto puis on rentre et puis je crois que je vais laisser le tracteur ici parce que tu sais quel jour on est on est samedi donc j'aurai rien aujourd'hui demain de toute évidence rien non plus donc on verra ça lundi voilà donc en fait il me restait plus que trois passages ici comme j'avais comme j'avais dit que je voulais faire trois passages juste avant dans la vidéo il me restait plus que que ça à faire juste ça c'est tout cette petite longueur là oh putain bon à part ça je sais pas ce qu'il a le pneu j'ai essayé de regarder tout autour je vois rien papa en train d'arriver avec le tracto et puis il est midi et demi personne à manger enfin tout tout va bien là aujourd'hui bon allez j'arrête là parce que j'ai pas du tout envie de filmer là maintenant parce que je suis un peu un peu colère enfin c'est pas c'est pas de la faute de personne mais enfin c'est comme ça et puis je te dis à bientôt pour une prochaine salut je suis tout Sous-titrage ST' 501